Salut tout le monde c'est JCCPKM67 Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture assez spéciale Donc il s'agit du CD Pikachu record Donc c'est la version collector avec les cartes Donc elle est sortie il y a pas mal d'années donc en 1998 Voilà c'est édité uniquement au Japon A la base quand ce CD est sorti il coûtait 3000 Yen Bon maintenant c'est impossible de l'avoir à ce prix là Surtout c'est impossible d'avoir Enfin presque impossible d'avoir Ce genre de produit scellé avec les cartes à l'intérieur quoi Donc du coup je vais l'ouvrir avec vous Puis on va voir ce qu'il contient Alors moi je l'ai surtout acheté pour les cartes bien sûr Le CD je comptais pas le prendre Donc là ça s'est escarvé devant Voilà Alors oui Il est en deux parties Donc cette partie on va le voir après Donc ça c'est le CD Alors ça se présente comme ça Donc c'est la protection Voilà A l'intérieur de la protection Il y a une sorte de cube Je sais pas trop ce que c'est Voilà Ça c'est le CD Ça c'est tout dur Le truc Ça doit que c'est neuf quoi Donc le CD ressemble à ça Franchement Bah le cover Il est vraiment sympa Alors Il y a aussi Oh comment ça se présente D'accord Il y a une sorte de livret qui est collé avec Je vais vous montrer Donc voilà Je sais pas trop Je pense que c'est peut-être Voilà Donc c'est piste 1 Puis en fait là on a les paroles Piste 2 En haut Voilà D'accord Donc ça c'est même plus une piste 3 Je sais pas Donc avec Les Pikachu Ah si c'est quand même en fait les pistes Alors je vous montre rapidement Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui savent lire japonais Donc la page Team Rocket Vous aurait bien passé la musique en fond mais je ne peux pas Voilà Une carte spéciale Je sais pas trop ce que c'est Genre le Pokédex Ça aussi je sais pas trop ce que c'est Encore les chansons je pense Voilà comme ça vous voyez un peu Quoi ça ressemble De toute façon je pense que le CD de base Je vais le revendre Moi ça m'intéresse pas ce genre de goodies Après il y a les Régrophane qui achètent ça quoi Mais Moi c'était vraiment Le but c'était les cartes qu'il y avait avec quoi Que je vais vous présenter juste après Voilà Là il y a rien d'intéressant Petit coquac Rien d'intéressant non plus Pareil L'illustration de fond Vraiment sympa Et voilà Et ça c'est l'arrière Donc là on a fini avec le CD Donc euh Je vais vous dire il y a C'est marqué derrière C'est un peu transparent Voilà Tout ça c'est le nombre de pistes Qu'il y a Euh Je vais pas vous le dire C'est pas marqué Moi faut les compter Je sais pas Un deux trois Quatre Cinq Six Il y a douze pistes Normalement Voilà Donc là on va passer A ce qui nous intéresse le plus Enfin moi Donc c'est aussi Dans un truc en plastique Alors ça normalement Voilà C'est une carte Pikachu Voilà Donc cette de base en anglais Et en fait cette carte est différente Parce que Les couleurs sont pas Les couleurs de base Normalement c'est plus foncé Donc voilà C'est collector C'est les C'est ce qu'il faut Donc là Une petite pub Qui nous explique Euh Les HP et tout ça La traduction au japonais C'est une carte anglaise Voilà Pub avec Les anciens booster Le deck de base Là Hop Alors encore Ce qu'il y a Les pistes Les pistes scellées Et là Maintenant La partie délicate Comment je vais faire Pour sortir ça Sans abîmer Des marqueurs de dégâts Ou je ne sais pas trop ce que c'est Là Il n'y a rien derrière Donc ça on va laisser comme ça On éteint Hop Là ce qui va nous Ah Hop Je vous ai déjà spoil La première carte Donc on a un Pourion Holographique Donc Voilà Juste magnifique Euh Comment je vais faire Pas mal de graphique Je vais la mettre sous pochette Donc là c'est la carte Que je vais vous montrer à la fin C'est surtout pour ça Que j'ai acheté le CD Donc Le Floriza Donc si vous avez vu Ma vidéo avec Le deck Avec la VHS C'est le même Floriza Sauf que là Le sigle C'est Un éclair Donc pour le Pikachu record Là je vais le mettre sous pochette aussi directement Ensuite on a Un rond flex Holographique Voilà Donc là il n'y a pas le sigle Pikachu record dessus Mais c'est euh Des cartes uniquement trouvables Dans le CD quoi Enfin avec la version collector Donc Le Thor Tank Pareil Avec euh L'éclair Donc j'ai aussi la version du Decatem Qui est sorti euh Tout Au tout début des 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 cartes Pokémon au Japon Donc nous on a pas eu ces versions En cartes Ici Un arcana Là je vais mettre Tout sous pochette Hop On a Un Mewtwo Donc celle-là elle est un peu plus Plus bruyante Je sais pas si vous voyez Voilà Ça réfléchit un peu plus C'est bizarre Très sympa l'image Hop Sous pochette aussi Avec le Mewtwo On a le Mew Voilà Donc ça c'est euh La petite Pokéball là Comme ça Lanchée noire C'est les Vending Machines Je sais qu'il y a des séries Vending Machines Et je crois que ces cartes Voilà c'est comme des promos Pour les Vending Machines Il y a 3 séries de Vending Machines en tout Donc avec ça on a Euh Une Trainer Je peux pas vous dire ce que c'est Hop Avec le sigle Rocket en bas Je mets aussi Ce pochette Encore une Trainer Et là en fait la grosse carte La carte La carte La plus belle du set Je vais juste Hop Ranger un peu tout ça Il est là Le Dracaufeu quoi Regardez moi juste cette image Trop magnifique C'est vraiment trop beau quoi Cette carte est trouvable uniquement dans le CD quoi Dans le CD collector Elle a pas été édité autre part quoi De toute façon vous voyez Voilà Elle est claire quoi Le Pikachu record Elle est juste magnifique C'est l'illustration De la version rouge Si je me trompe pas Qu'il y avait sur Game Boy A l'époque Ouais c'est les illustrations Des anciens jeux Je vais mettre sous pochette Voilà Pareil hein Vous savez qu'au Japon il y a eu une version verte Bah c'était cette illustration sur la boîte Une version rouge et bleu Donc voilà c'était C'était les 3 versions qu'il y a eu au Japon Sur les boîtes des jeux Game Boy Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu J'ai parlé un peu beaucoup sur celle là Histoire de vous expliquer Si vous avez préféré ce genre D'initiative pour que je parle un peu plus Bah dites le moi en commentaire En tout cas moi j'étais très content d'ouvrir ce CD Quasiment introuvable Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde